Les sages, les policiers craignent que la colère monte encore d'un cran dans les manifestations qui sont prévues ce week-end. Ce sera le quatrième week-end de manifestations contre la mesure, sauf que cette fois, elle devient très concrète. Gaëlle James, secrétaire générale du syndicat Synergie Police, s'inquiète de possibles débordements. Il y avait déjà une mobilisation avant la décision du Conseil constitutionnel, notamment par les antipasses. Donc forcément, avec cette décision, ça va cristalliser la situation. Et bien évidemment, les forces de l'ordre ont peur de débordements sur les prochains week-ends. Depuis trois samedis, le nombre de manifestants augmente. Il va falloir déjà canaliser, gérer ces véritables manifestants, si je puis dire, antipasses sanitaires. Mais notre inquiétude, c'est surtout les individus qui s'accolent à ces manifestations uniquement pour en découdre, pour mettre le bazar, commettre des dégradations sans prendre aux forces de l'ordre, ce qu'on voit habituellement, malheureusement, sur les manifestations. Normalement, août, c'est une période assez calme. On a peur de la rentrée. On a peur de la situation telle qu'on l'a connue avec les Gilets jaunes. On a peur que ça reprenne à la rentrée, quand tout le monde sera rentré. Gaëlle James, secrétaire générale du syndicat Synergie Police. C'est le réponse.